Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, Arlette Badou Nguessan est la nouvelle présidente nationale de l'Union des Femmes du RHDP. Succédant à Ewi Aniro-Odette, l'ancienne ministre ambitionne de mettre le rôle et l'action de la femme au cœur de la stratégie globale du parti. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera non seulement sur les terrains, mais aussi en dehors pour permettre au plus grand nombre de vivre l'événement. Des animations seront organisées dans 76 communes du pays. Et en fin d'édition, à quelques jours de Noël, la course contre la montre pour trouver des cadeaux est engagée pour plus d'un parent, comme c'est le cas à Youpougon. C'est la nouvelle femme forte du rassemblement des oufaitistes pour la démocratie et la paix. L'ancienne ministre Arlette Badou Nguessan a été élue présidente de l'Union des Femmes du RHDP. Une consécration qui a eu lieu suite à l'Assemblée générale élective le 17 décembre. Le processus électoral qui s'y est déroulé a enregistré six candidats à l'issue de concertation libre entre ces candidats et dans un esprit de militantisme et de fair play. Et cinq candidats se sont désistés, laissant ainsi à Nice une candidate. Il ressort donc l'élection par acclamation de la candidate Arlette Badou et Bouz Nguessan. 1309 délégués départementales communales ont procédé par acclamation à l'élection de celle qui dirigera l'instance des femmes du RHDP pendant les cinq années à venir. Les maîtres mots de mon engagement sont le rassemblement et le dynamisme. Oui, chères sœurs, je voudrais souhaiter que nous nous rassemblions davantage pour insuffler une nouvelle dynamique à notre parti en prévision des défis qui nous attendent, dont le plus important et incontestablement, l'élection présidentielle de 2025. La ministre Arlette Badou Nguessan remplace ainsi Mme Ewi Aniro-Odette qui tenait les rênes de cette structure du parti au pouvoir depuis 2018. La Cannes 2023 est l'affaire de tous et ça, l'union des villes et des communes de Côte d'Ivoire l'a bien compris. Ainsi, à compter du 13 janvier 2024, 76 communes, dont 8 d'Abidjan, appriteront des centres d'animation citoyens. Nous, les maîtres, avons accueilli avec satisfaction cette nouvelle à vouloir nous accompagner dans nos villes pour créer des villages de calme afin que nos populations puissent assister, suivre pendant les 21 jours l'événement mondial qui va vraiment se passer ici. Associés à Shine Group, l'Uvic aussi mettront à disposition des villes sélectionnées sur la base de plusieurs critères, dont le nombre d'habitants, des camions podiums ainsi que des écrans géants permettant des animations et autres prestations d'artistes. C'est une animation extrêmement importante parce que tous les Ivoiriens sont demandeurs et ont envie de vivre la chaleur de la Cannes. Or, la Cannes se joue sur des stades qui souvent se trouvent à des milliers de kilomètres de ses citoyens. L'accompagnement, ce serait d'abord de créer des espaces citoyens, à mettre le dispositif et à faire en sorte que le plus petit citoyen puisse suivre et vivre cette compétition que nous attendons tous. 500 personnes pour les petites villes et au moins 1000 personnes pour les grandes sont attendues. C'est la fin de plusieurs mois de formation. 1 510 entrepreneurs issus du secteur de l'informel ont reçu leur attestation de formation. D'août 2022 à octobre 2023, ces entrepreneurs ont renforcé leur capacité à utiliser les outils numériques. Les entreprises comme l'ensemble des acteurs des marchés doivent s'erbreigner des avantages du numérique. Aussi noter que la diffusion des innovations numériques dans les villes intermédiaires en dehors d'Abidjan pourrait avoir un effet multiplicateur important. Il est donc nécessaire d'encourager la transformation numérique pour la croissance, l'entrepreneuriat, la création d'emplois et pour donner des moyens d'action pour certains privés, en particulier aux jeunes pousses numériques, aux petites et moyennes entreprises et aux initiatives innovantes dans la communauté locale en nous appuyant sur la technologie numérique pour les adoptants. Ce projet a été financé par l'Union européenne et réalisé par l'Agence française de développement. Donc sur le point financier, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de 150 000 euros. Donc voilà, c'est un équivalent en France et en France. Mais quand même, c'est très efficace comme projet. Donc avec un montant qui n'est pas peut-être énorme, on a pu faire bénéficier 1500 entreprises. Et surtout que la plupart, en tout cas minimum 50% étaient des femmes. Donc c'est aussi une poussée pour l'entrepreneuriat féminin. Les acteurs des très petites et moyennes entreprises du secteur informel en ressortent satisfaits. Ce programme E-Jowling nous a permis vraiment de digitaliser l'entreprise, les ventes en ligne et de pouvoir vraiment faire la publicité sur les réseaux sociaux. Je pense encourager mes amis femmes entrepreneurs de vraiment digitaliser leur entreprise, que ça fait du bien, il y a beaucoup de choses à gagner. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'appui à la transformation numérique, six régions de la Côte d'Ivoire ont été sélectionnées. À quelques jours de Noël, les jouets sont les véritables stars devant les magasins, notamment à Yopougon, commune la plus peuplée de la ville. Une atmosphère festive dans laquelle nous avons rencontré Olivier. L'agent de transit a pour mission du jour de trouver le cadeau idéal pour son neveu. Pour certains parents, il n'est pas question que leurs enfants n'aient pas de cadeau dans la matinée du 25 décembre. Il y a cherché un vélo pour que mon enfant puisse s'amuser. Pourquoi tu vas avoir le vélo dans la main de quelqu'un, de ses amis ? Il va pleurer, je veux pas parler de mon vélo. C'est mieux que moi aussi, je pense que le vélo pour donner à mon enfant. Oui, tous les enfants donnent, carrément. À partir d'un enfant de 1 an, il y a un vélo, il y a un de 20 000, ça dépend. Ça dépend des choix des parents. Il y a des parents qui veulent chercher le vélo, il y en a qui veulent te dire, 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 il y en a qui veulent te dire. Souvent, il y en a qui cherchent, on n'en a pas, ils cherchent à y ailleurs. Toujours à Youpougon, mais cette fois-ci au marché de Sykoji, très prisé des consommateurs. Mariam a fait de la vente de cadeaux de Noël son affaire. Ainsi, pour cette année, la commerçante a décidé de mettre en avant les poupées africaines. Ça, c'est des poupées africaines. Ça, les enfants aiment trop. Ils aiment ça à cause de les cheveux. Donc, quand ça se passe, c'est 20 000 à débattre. Il y en a plus 15 000. Chaque année, à l'approche de la date fatidique, de nombreuses échoppes de rues naissent dans le but de vendre des jouets. Voilà qui marque la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada